Christophe bonjour bonjour à toujours en compagnie des maîtres restaurateurs aujourd'hui oui c'est un de plus voilà c'est l'occasion aussi aux épicuriales de parler justement de la qualité des produits des produits frais et ça vous êtes un spécialiste aussi on essaye on essaye de de promouvoir les produits frais les produits de la région on essaye aussi de de mettre en avant tous les producteurs qui font bien leur métier dans notre région la viande des petits maraîchers des petits gens qui font des personnes qui nous font des fromages de chèvres magnifiques donc tout ça ça fait des années qu'on le fait ce titre nous aide enfin l'état a compris a compris qu'il y avait plusieurs restaurateurs des gens qui trichent et pas et nous on ne triche pas et des gens qui trichent alors les gens qui trichent c'est aussi des restaurateurs ils vous amusent mais nous on vous amuse pas on triche pas on est vrai voilà alors on va pas manger mieux peut-être chez nous qu'ailleurs mais nous on ne triche pas donc ça c'était quand même important et puis après ce titre de maître restaurateur nous permet de développer du savoir pour nos jeunes parce que la formation elle se fait sur le terrain nos écoles hôtelières ont démissionné ben nous on reprend le flambeau alors c'est pas facile comme je dis toujours chez nous les jeunes on pleure on pleure ensemble on crie ensemble et on rigole ensemble donc quand on a fait les trois il est temps qu'ils s'en aillent pour aller régaler d'autres personnes dans d'autres restaurants le but c'est d'avancer ensemble le but c'est de au moins de se faire plaisir voyez vous avez vu des maîtres restaurateurs aujourd'hui on a tous fait la la fête des pères aujourd'hui on est arrivé juste juste on est tous à la gourde parce que aujourd'hui dans nos restants c'était la fête des pères c'était la fête pour tout le monde mais pour les pères mais nous on n'était pas en fait nous c'était la fête mais sur les casseroles et je peux vous dire que là ça rigole pas et ça la fête des pères c'est sacré bien sûr aujourd'hui vous êtes ici donc aux épicurials vous êtes restaurateur donc le résigné le résigné oui le résigné une belle maison que j'ai racheté il y a quinze ans une maison qui a plus de 100 ans d'existence où il ya eu quatre propriétaires chacun a plus de 100 ans d'existence moi j'ai repris des les actes de vente et il ya plus de 100 ans d'existence il ya quatre propriétaires des gens qui ont bien fait des choses et c'est une vieille dame que nous depuis quinze ans on y fait attention des vieilles pierres des landes vous savez en alios donc il a fallu il a fallu refaire les joints des fois il ya des fuites ben petit à petit on a fait en sorte que cette maison rentre dans une ère moderne et je pense que moi dans 100 ans vous serez plus là moi non plus peut-être nos petits enfants c'est ça et j'espère que nos petits enfants diront ah ben j'avais mon grand père qui m'a amené ou mon père qui m'a amené manger au résigné et moi j'y viens avec grand plaisir donc c'est ce qu'on est en train de faire il ya une âme là bas ah oui 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 je vous promets j'ai il ya une âme et et nous on le voit parce que depuis 16 ans maintenant j'ai j'ai des nouveaux clients qui sont les petits enfants de mes premiers clients il ya 15 ans et un père de famille m'appelle l'autre jour il me dit 10 mois christophe fait attention il ya sophie qui vient elle vient avec son premier copain elle vient chez toi et moi je les ai connu toute petite je lui fais manger du foie gras du malgré et je peux vous dire que ça fait plaisir quand quand elle est jeune fille elle revient avec son premier amoureux manger mon canard donc je vous dis là je suis fier déjà et puis je dis t'inquiète pas un verre mais elle en aura pas plus un c'est excellent c'est super en tout cas je vois que vous parlez de votre métier avec passion je crois que les maîtres restaurateurs c'est ça ce sont des passionnés donc ce soir vous allez découvrir découvrir vous connaissez thierry vera et bien sûr vous allez déguster ses plats vous aimez aussi ça à échanger avec les chefs justement sur leur cuisine à regarder travailler alors échanger avec les étoilés parce que nous on est on est des étoiles filantes eux c'est des têtes de gondoles les étoiles et qui nous font rêver qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune à l'école hôtelière qui me font un peu moins rêver parce que maintenant moi j'ai mon outil à faire développer j'ai trente personnes donc aujourd'hui les étoiles me font moins rêver mais mais on a toujours un livre de chevet avec des étoilés on donne toujours la bonne cause à nos enfants moi j'ai pas j'appelle mes apprentis c'est mes enfants pour que ils regardent l'excellence et je dis regarde l'excellence regarde on en est regarde le chemin que tu as parcourir pour arriver à l'excellence et quand tu seras à l'excellence tu seras peut-être jamais un étoilé mais si tu y es même moi je serai un peu fier pour toi et pour moi bravo bon merci d'être venu sur le plateau et bien merci bonne soirée ici aux étoiles des piqûres